Justement, c'est là où, n'est-ce pas, c'est là où il y a vraiment l'injustice. Pour avoir accès à un travail, à un emploi, c'est difficile. Les grands concours, vous voyez, on va vous demander, ok, même si vous avez réussi, on dit, mais qui est votre parrain ? On dit, mais qui vous présente ? Il faut quelqu'un, n'est-ce pas, quelqu'un qui prépare un concours, s'il est capable, intellectuellement ou physiquement, il est en train de ne pas, il est capable de faire tel travail. Mais, on va dire, mais, amenez celui qui vous accompagne, amenez votre parrain. Mais, 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 le parrain pour faire quoi ? On a besoin de Camerounais pour travailler. Mais, beaucoup de jeunes, souvent, viennent me voir qu'on me demande quelqu'un pour me présenter, on me demande un parrain, est-ce que vous ne pouvez pas le faire ? Je dis, mon fils, je n'entre pas dans ce système-là, je n'entre pas là-dedans. S'ils ont lancé un concours, c'est qu'ils ont besoin de quelqu'un pour tel ou tel travail, ayant tel ou tel profil, ils doivent respecter cela. Si ce qui existe, ce qui existe aujourd'hui, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas exister. On doit prendre, même s'ils disent que, ok, qu'on doit, n'est-ce pas, peut-être donner la chance à toutes les régions, mais ça doit être fait, ça doit être fait de manière, de manière juste. Que si on dit, on prend dans tel, ceci, tel, c'est pour donner la chance à tout le monde, ça doit être fait de manière juste, pour dire, ok, mais voilà. Ce qui veut dire que quelqu'un, qui vient, n'est-ce pas, je vois là, qui vient de Yokadouma, mais on va lui dire, ok, il faut que quelqu'un, n'est-ce pas, il faut avoir un parrain, un gars qui sort de Yokadouma, ou d'ailleurs, mais son parrain là-bas est de qui la forêt ? Mais ce n'est pas possible. Mais il faut, mais, non, vraiment, mais il faudrait que, il faut transformer la mentalité des Camerounais dans ce domaine-là. Transformer, changer la mentalité. Qu'il y ait un peu plus d'injustice, qu'il y ait un peu plus d'injustice, si nous voulons construire notre pays. Et le Cameroun a besoin de tous ses fils. Il n'y a pas d'espoir de fils nés pour ceci, des enfants nés pour ceci. Mais tous les Camerounais doivent travailler pour leur pays, et on doit respecter cela.